c'est la rentrée des classes nos live you school avec emily et mathilde bonjour à tous bonjour tout le monde on est ravis de vous retrouver en tout cas on est hyper content de vous retrouver il ya eu plein de changements durant l'été notamment margot qui est nouvelle à la modération qui va s'occuper de vous qui va répondre à vos questions bonjour à tous dites nous ce que vous avez fait un petit peu cet été là déjà plein plein de monde c'est un sujet aujourd'hui qu'on nous a beaucoup beaucoup demandé tout à fait longtemps c'était on vous a préparé un gros truc donc on a hésité il ya vraiment là on a fait un condensé du feu de dieu trois zones une heure trois épilations en une heure maximum donc on va voir ce que ça donne mais on est impatient on va voir quoi alors aujourd'hui et bien écoutez tout d'abord nous allons commencer par l'épilation des sourcils ensuite l'épilation des aisselles et ensuite pour terminer l'épilation du maillot classique très bien on va voir un extrait en attendant je vous annonce que ce live est donc sur youtube en public tout le monde peut voir vous n'êtes pas obligé d'être inscrit sur you school ou inscrit sur you school pour y participer il suffit juste d'avoir un compte google gmail youtube etc c'est aussi en public sur facebook sur le facebook you school esthétique et alors pour les abonnés de you school pour les étudiants et étudiantes c'est sur notre plateforme les informations générales on regarde un extrait de ce cours tout de suite je vais vous présenter l'épilation des sourcils à la pince à épiler avant toute chose je dois mesurer mon sourcil en mesurant la tête du sourcil et sa queue au préalable je vais brosser mon sourcil pour mesurer la base du sourcil j'utilise un bâtonnet de buis que je positionne au niveau de la base externe du nez puis coin interne de l'oeil cette mesure vous indiquera le départ de la tête du sourcil pour mesurer la queue du sourcil je positionne mon bâtonnet coin externe du nez et au coin externe de l'oeil j'ai donc la queue du sourcil je demande à mon modèle de regarder bien droit devant elle la dernière mesure consiste à positionner le bâtonnet de buis bas externe du nez je passe par la pupille et j'obtiens donc le point de cassure du sourcil le sourcil idéal est de deux tiers montant un tiers descendant on voit bien que son point de cassure est juste là on salue lorraine qui est notre cobaye du jour comment ça va l'orraine très bien on va tâcher pas trop pas trop l'affaire on va faire semblant si ça fait mal juste la petite larme comme ça je vois je reconnais certains des élèves donc je pense il ya dylan qu'il ya pauline qu'il ya camille annaïs donc ça a fait plaisir de vous retrouver en direct avec nous sur ce live racontez nous un petit peu ce que vous avez fait cet été si vous avez été hyper assidu sur la plateforme si vous avez déjà travaillé des techniques vous savez qu'à la fin de ce live là je pense que vous allez avoir du monde dans votre entourage qui va vous demander de faire des épilations gratuites il y aura des tests qui vont être demandés on y va mille allez c'est parti ouais tout à fait alors donc avant toute chose je me suis lavé les mains j'ai demandé à mon modèle d'enfiler un pareo et je les recouverte d'une grande serviette ainsi qu'une petite serviette au niveau de la poitrine j'ai recouvert le lit d'un drap d'examen comme vous pouvez le voir sur la totalité en fait de la table j'ai au préalable également allumer mes deux appareils à cire donc ici en fait je vais vous montrer vous avez un appareil à cire pelable voilà ensuite ici vous avez un appareil à cire jetable avec bande alors volontairement on a choisi de vous montrer de vous exposer ces deux techniques aujourd'hui et on va on va alterner en fait en fonction des zones et puis vous retrouvez donc là vous commencez à connaître un petit peu le fonctionnement d'une tablette donc le nécessaire pour l'épilation avec des lingettes désinfectantes du gel hydroalcoolique pour les mains nous retrouvons de la lotion préépilatoire de la lotion post épilatoire du solvant au niveau des instruments on retrouve bien sûr la spatule je pardon la spatule en inox puis des spatules jetables petits et grands modèles ainsi que le goupillon etc des consommables tels que mouchoirs en papier bandes coton et puis nos coupelles donc c'est parti on va pouvoir commencer alors nous vous rappelons que les techniques d'épilation font partie de l'épreuve ep2 c'est donc une épreuve de deux heures et demie dont 30 minutes de théorie et deux heures de pratique et c'est une épreuve de coefficient 4 donc comme aujourd'hui le jour de l'examen vous aurez une épilation sourcil à réaliser et deux zones du corps donc par exemple aujourd'hui les aisselles et le maillot exactement donc là c'est comme si nous étions en épreuve d'examen alors c'est parti donc pour épiler les sourcils c'est vrai que c'est plus détendu aussi vous avez remarqué notre nouveau studio c'est plus intimiste entre nous exactement tout à fait n'est ce pas lorraine alors donc avant de commencer les sourcils je vais donc en fait relever le dossier voilà tu peux te poser et nous allons pouvoir voilà brosser délicatement les sourcils ça va me permettre de voir déjà un petit peu la forme naturelle et l'implantation des sourcils je me munis d'un bâtonnet de buis et en fait je viens prendre les mesures c'est à dire base externe du nez coin est interne de l'oeil ce qui me délimite en fait le départ de mon sourcil c'est à dire la tête lorsque je prends base externe du nez coin externe de l'oeil j'ai effectivement la queue du sourcil donc ça me permet de savoir ce qui est à retirer c'est à dire que tout ce que vous avez en dessous voilà sera à épiler je fais la même chose de l'autre côté ok ok très bien c'est magique ça nous permet déjà d'avoir alors on va se relever merci faites attention à être assez précise dans cette prise de mesure vous devez vraiment prendre le coin externe du nez et pas le coin externe de la bouche souvent on voit cette petite erreur le jour de l'examen et si vous respectez pas cette prise de mesure la morphologie du sourcil ne sera pas bonne et comment ça marche en fait il faut montrer donc vous faites ça devant le jury et vous mettez un petit point pour notifier où ça doit s'arrêter on les prend visuellement sa mesure on ne dessine surtout pas sur son modèle non tout à fait je pense que j'aurais échoué immédiatement alors donc j'ai versé en fait dans la coupelle du soin préépilatoire et je viens donc en fait passer comme ceci donc on nous demande s'il existe des chauffe cire qui font cire à bande et cire sans bande alors en fait oui à la maison il vous suffit d'un seul chauffe cire et vous achetez donc votre pot de cire jetable à bande et un pot vide que vous remplissez avec vos petites pastilles de cire jetable sans bande exactement donc là vous voyez par exemple comme la peau est très mouillée avec la lotion n'hésitez pas à sécher vous pouvez conserver le kleenex il n'y a aucun problème donc là en fait aujourd'hui on a décidé avec prof mathilde de vous montrer en fait l'épilation des sourcils à la cire jetable sans bande alors bien sûr au préalable je dois toujours faire un test de température donc vous le faites à l'intérieur de votre poignet comme ceci donc là celle ci en fait il faut impérativement que la texture donc je sais pas si vous voyez la texture soit relativement en fait onctueuse elle doit pouvoir tenir sur l'extrémité de la spatule c'est très important alors aujourd'hui nous on a décidé de choisir la cire le jour de l'examen il faut savoir que la cire peut vous être imposée ou la pince à épiler peut vous être imposée ou alors ne pas avoir de technique imposée et à ce moment là c'est vous qui pourrez décider comment vous épiler les sourcils exactement mathilde donc là surtout ce qui est important c'est de bien laisser le test de température visible d'accord sur votre tablette il faut que le jury s'il ne vous a pas vu faire puisse bien sûr vérifier que le test a été effectué et donc anaïs nous demande comment connaît-on la température à mettre donc pour savoir s'il va tirer la bonne température c'est ce qu'il faut il faut regarder la texture donc comme vous montrez prof émilie il faut qu'elle soit ni trop épaisse ni trop liquide pour que vous puissiez la travailler correctement à savoir que le jour de l'examen normalement les cires sont déjà à température quand vous entrez dans la salle tout à fait et n'hésitez pas le test s'est fait vraiment pour ça c'est à dire que si vous la cire vous semble trop épaisse vous augmentez le potentiomètre et inversement donc une fois voyez que la cire ne colle plus à mes doigts je décolle parce que là en fait mes poils pousser en remontant comme ceci donc comme j'applique dans le sens du poil je retire dans le sens inverse et tout de suite le point d'appui c'est extrêmement important d'accord et donc là les petites bandes vous n'êtes pas obligé de les conserver vous pouvez les jeter au fur et à mesure sans problème donc vous avez vu je ne laisse pas ma spatule dans le pot bien sûr à chaque fois je la pose soit sur une coupelle soit sur une bande de papier tissé alors il est important de dire au modèle de fermer ses yeux vous inclinez la tête alors moi ce que je vous conseille c'est toujours de vous place positionner vous placer légèrement en dessous de la ligne que vous souhaitez créer pour la simple et bonne raison que voilà si la cire elle a une petite tendance à s'épater ça va venir manger la ligne naturelle donc on est mieux de garder un petit côté sécurité alors artémis angèle nous demande quelle marque de cire on utilise donc aujourd'hui pour ce live on a une cire pbi et une cire pégissage qui sont nos partenaires chez you school et que et vous retrouverez d'ailleurs les différents partenariats sur la plateforme dans l'onglet informations générales exactement on en profite pour remercier voilà pégissage et pbi donc là alors voyez avec celle ci je peux me permettre de passer deux fois il n'y a pas de souci en revanche avec la cire jetable avec bande sachez que c'est impossible parce qu'elle a tellement un pouvoir collant et adhésif que du coup ça pourrait potentiellement retirer le film protecteur de la peau donc il y a une élève c'est delphine qui nous demande sur les peaux très sensibles si la cire pelable est préférable alors effectivement la cire pelable est un peu moins agressive que la cire jetable à bande par exemple sur les peaux qui ont des traitements contre l'acné etc il vaut mieux utiliser une cire pelable maintenant le jour de l'examen si la cire est imposée même si votre modèle à la peau sensible vous ne pourrez pas changer la cire imposée par le sujet donc faites vraiment attention au choix du modèle vérifiez bien en amont que sa peau supporte bien les produits et les différentes techniques que vous allez devoir réaliser on rappelle pour les partenariats il ya des remises oui c'est ça tout à fait donc comme je voulais dit dans informations générales vous retrouverez différents kits ainsi que des remises chez tous nos partenaires donc comme vous pouvez le constater en fait la cire pelable 1 ça se ça s'applique en couche moyenne on applique dans le sens du poil ou bien former un petit bourrelet à l'extrémité pour décoller facilement la bande vous touchez une fois que c'est sec vous décoller et d'un geste vif et parallèle à peau voilà on vient retirer sa bande n'oubliez pas surtout bien sûr le point d'appui pour soulager donc le modèle angélique nous donne nous dit qu'on a commencé par le centre et qu'on n'est pas donc obligé de commencer par un côté comme sur les vidéos alors non ça ça y'a pas d'importance vous pouvez commencer par la bande au centre des sourcils ou alors sous un sourcil ça c'est vous qui voyez et on a l'aura qui nous demande si on n'a pas de cire à acheter pour le jour de l'examen alors non ça c'est le centre d'examen qui vous fournit et la cire et les chauves cire vous ce que vous devez avoir c'est vos spatules les produits pré et poste vous couper l vaux consommables faites attention également si vous prenez un modèle qui est très blond le jour de l'examen parce qu'effectivement le jury vient vraiment observé de façon en se rapprochant donc et n'hésitez pas avec la pelable à bien passer deux fois pour être sûr d'avoir retiré tout le petit duvet donc là par exemple avec l'utilisation de la cire là c'est bon moi je vais donc pouvoir passer aux soins poste épilatoire et ensuite à la vérification à la pincée épilée et là comme vous avez pu le voir prof émilie pour vérifier s'est mis sous différents angles de lumière donc n'hésitez pas vraiment à vous mettre à ras des sourcils pour bien voir si s'il reste des poils ou non parce que les poils blonds c'est vrai qu'en fonction de la lumière on n'a pas tendance à les voir correctement donc là donc je effectivement je suis en train d'effectuer le soin post-épilatoire donc c'est un soin extrêmement doux qui est là pour apaiser suite voilà juste après l'épilation comme on peut voir ben lorraine une petite tendance quand même à rougir et c'est tout à fait normal c'est une zone qui est extrêmement fine et fragile donc n'hésitez pas à effectuer quelques effleurages comme ceci voilà vous croisez et vous lissez on a la première c'est est ce que lors de l'examen on est obligé de mettre le modèle en paréos si c'est pour une épilation des sourcils alors oui le jour de l'examen votre modèle il est toujours en paréos peu importe la prestation et de toute façon vous n'allez pas faire qu'une épilation des sourcils vous allez devoir faire une épilation des sourcils de zone corps ainsi que une beauté des mains ou une beauté des pieds avec une pose de vernis classique ou une pose de semi permanente pendant le pd donc votre modèle est automatiquement en paréos la seconde question c'était quels hommes peuvent être demandés le jour de l'examen donc les sourcils sont obligatoires vous aurez toujours les sourcils il peut y avoir les aisselles le maillot classique ou brésilien donc je vous rappelle le maillot brésilien ce n'est en aucun cas un maillot semi intégral c'est un maillot échancré donc le maillot échancré qu'est ce que c'est ça va être un maillot classique où on va légèrement épiler les côtés donc deux triangles environ sur les côtés du maillot ainsi qu'une bande sur le dessus du maillot et légèrement les coussinets vous ne touchez surtout pas aux lèvres ça c'est pas du tout au programme du CAP vous avez ensuite les cuisses les demi jambes et les avant-bras à savoir que si vous tombez sur une épilation des jambes entières cela comptera comme deux zones corps et vous ne faites pas les cuisses plus les demi jambes mais vous faites les deux zones d'un coup donc là en fait je me rapproche c'est à ce moment là où je peux créer ma ligne justement donc je viens me rapprocher vraiment donc comme vous pouvez le voir j'incline légèrement le mort de ma pince à épiler je n'utilise pas de biais comme ceci j'utilise vraiment le plat ce qui est important c'est tirer le poil là dans le sens de la pousse et ensuite de venir le déposer directement alors on nous demande si on peut perdre des points si le modèle rougit facilement alors non vous ne perdrez pas de points sur votre modèle à la peau sensible c'est des choses qui arrivent on n'a pas tous la même peau il y a des peaux qui rougissent énormément maintenant si elle a tendance à rougir beaucoup plus que d'habitude faites vraiment attention à votre angle d'arrachage n'arrachez pas de la peau ça arrive régulièrement sur les épilations des zones sensibles faites attention à la température aussi de votre cire alors on le rappelle bien sûr c'est d'essayer de s'entraîner le plus souvent possible sur vos modèles respectifs ça c'est extrêmement important alors on nous demande combien de temps on doit laisser repousser les poils avant le avant l'examen donc il faut savoir qu'on a besoin d'environ 3 4 mm pour une épilation qui se déroule bien on veut retirer tous les poils donc au moins un mois avant l'examen on ne touche plus à rien donc on fait vraiment attention à son modèle qui ne touche pas un rasoir qui ne touche pas une bande de cire on essaye d'avoir quelqu'un en qui on a confiance et qui écoutera tout ce qu'on lui demande donc là en fait voyez je suis venu éliminer les poils restants ensuite je reprends mon goupillon je les brosse et je regarde un petit peu j'en suis avec ma ligne donc là moi je vois un truc que j'entends souvent c'est une question vous allez nous la relayer mathilde alors on nous demande si on n'épile pas au dessus du sourcil et bien non le jour de l'examen on n'épile pas au dessus du sourcil et en général on évite d'épiler le dessus du sourcil pour éviter de casser la structure du sourcil naturel on essaye toujours de rester sur une forme sur la forme naturelle du sourcil pour s'adapter à la morphologie du modèle ok donc là par exemple pour les sourcils de lorraine voilà c'est bon c'est terminé on va donc pouvoir passer à l'épilation des aisselles alors je réponds juste à une dernière question sur l'épilation des sourcils une élève nous demande si si mon modèle a fait un microblading je perds des points et bien oui parce que si votre modèle porte du microblading il n'est pas conforme le modèle ne doit pas avoir de maquillage semi-permanent au niveau du visage oui tout à fait soyez vigilante avec ça s'il y en a beaucoup qui le font maintenant donc faut vraiment trouver un modèle qui ne le fait pas sinon vous perdez tout de suite beaucoup de points sur la conformité du modèle ensuite pour les aisselles j'invite mon modèle légèrement à se relever je viens donc positionner un morceau de drap d'examen comme ceci je vais lui demander de lever son bras avec sa seconde main elle vient positionner et tirer les tissus comme ceci alors on fait attention voilà de pas laisser de petits poils donc voilà comme ça je viens me protéger attend juste 30 secondes le pario voilà parfait et donc et bien je reprends en fait le protocole classique qui consiste à effectuer un soin pré-épilatoire donc là en fait à l'aide de deux mouchoirs en papier donc là maintenant il n'y a plus de secret pour vous je pense que le positionnement des mouchoirs en papier c'est tout bon donc on plie un mouchoir dans la longueur sur lui même toc et on vous rappelle que cette technique du pliage des mouchoirs est présente sur la plateforme donc on a fait un groupe de discussion qui s'appelle focus gestes techniques et c'est là où vous retrouverez tout ce genre de techniques de petites astuces pour gagner du temps surtout parce que des fois certaines perdent beaucoup de temps évidemment le jour de l'examen et on nous demande s'il y aura autant d'appareils et de cire que de candidats alors tout dépend de votre centre d'examen il ya des centres d'examen vous aurez quelques chaussures au centre de la salle des centres d'examen vous aurez un chauffe cire pour deux en fait ça dépend vraiment du centre où vous allez tomber mais vous aurez tout accès à la même cire accès à assez de cire pour pour faire vos dépilations ça il ya aucun problème à se faire donc là en fait j'ai versé du talc dans la coupelle et je viens en fait tout simplement saupoudrer l'aisselle du modèle un pour avoir une meilleure adhérence et surtout pour venir faciliter l'adhérence de ma cire donc là en fait celui ci vous n'avez pas besoin de le jeter vous le conservez vous le repositionner comme ceci sur la tablette alors on va rester en fait avec l'utilisation de la cire jetable sans bande pour cette aisselle et on passera en fait à la cire jetable avec bande pour la seconde donc là étant donné que j'ai déjà effectué le test de température c'est inutile de recommencer d'accord en revanche lorsque je vais passer à la deuxième aisselle je ferai le test avec la cire jetable avec bande et là comme vous pouvez le voir émilie a juste déposé un voile de talc sur l'aisselle on évite d'en mettre trop parce que sinon ça va créer une barrière entre la peau et la cire et la cire n'adhèrera pas bien au poil exactement elle roule quand c'est comme ça il faut mettre une toute petite quantité de talc alors là l'astuce pour gagner un peu de temps le jour j c'est que vous voyez j'applique deux bandes deux bandes à la fois donc mon geste c'est je dépose et je viens faire un mouvement de va et vient en essayant de former une bande ovale avec des contours net afin que l'arrachage soit facile donc j'applique dans le sens du poil donc là je sais pas si vous voyez mais en fait tous les poils remontent comme ceci avant cela avant le retrait je n'hésite pas bien sûr à mettre un gant sur ma main gauche puisque je suis droitière donc je décolle il fait parallèle point d'appui extrêmement important et je jette je continue je touche c'est il reste un petit peu de cire vous passez comme ceci vous écartez un peu alors il y a une question sur le repérage avec les bâtonnets donc oui c'est obligatoire c'est pas enfin oui c'est on demande c'est pour montrer que l'on sait ou pas la peine alors oui c'est effectivement pour respecter le protocole d'épilation des sourcils donc c'est pour montrer que vous savez suivre le protocole il n'y a pas de c'est obligatoire tout à fait on peut pas faire un impasse un jour j alors en fait idéalement c'est que si vous connaissez très bien votre modèle vous savez déjà précisément ce que vous allez retirer en amont mais c'est pour montrer aux jurés que vous êtes complètement ok avec les mesures et là comme vous avez pu le voir prof émilie avait fait deux bandes sur les selles en même temps ça ça vous permet pendant que la première bande sèche en fait de ne pas perdre de temps en attendant qu'elle qu'elle soit assez sèche pour la retirer mais voilà vous appliquez votre première bande le temps qu'est sèche vous faites votre deuxième et comme ça le temps que vous ayez fait la deuxième la première est sèche et vous pouvez la retirer directement donc là nous on a un modèle qui a l'habitude de s'épiler donc nous bien sûr on vous conseille de faire la même chose avec votre modèle d'examen éviter de choisir quelqu'un qui sera ce qui est un poil drue très dense etc essayez vraiment de prendre quelqu'un avec un poil relativement facile à retirer il faut vous faciliter la tâche impérativement l'idéal c'est de vous entraîner au maximum sur cette personne donc si vous savez assez en avance qui sera votre modèle essayez de vous entraîner au maximum toute l'année sur elle et comme ça si jamais elle avait l'habitude de se raser elle arrête le rasoir et vous vous entraînez au maximum à l'épilation et comme ça elle est prête pour le jour j alors là voyez par exemple donc j'ai j'ai fini d'épiler cette aisselle en revanche j'ai quelques petits points de sang alors par mesure d'hygiène et de sécurité je vais donc en fait effectuer le soin post épilatoire à l'aide de mouchoirs alors on a artémis angèle qui nous demande avec la cire jetable on a le droit de faire autant de bandes qu'on veut alors effectivement on peut faire plusieurs passages avec la cire pelable parce que elle convient mieux sur les peaux sensibles maintenant la règle c'est environ deux bandes deux bandes sur la même zone donc par exemple sur le haut des selles de bandes sur le bas des selles de bandes aussi on évite de faire trop 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 de passage et on nous demande également combien il vous faut de modèles pour l'examen donc il vous en faut un pour le p1 et un pour le p2 donc l'année dernière les deux épreuves se dérouler le même jour pour certains centres d'examen en raison de la situation sanitaire pour l'instant ne peut pas vraiment vous en dire plus on attend de voir comment cette situation évoluera jusqu'en juin et donc vous finalisez bien sûr avec vérification la pince à épiler donc faites vraiment attention à l'angle un de votre pince à épiler faites attention à ne pas pincer la peau en même temps que vous essayez d'attraper le poil c'est vraiment très désagréable donc là les poils de l'orène sont très très bien parti donc donc là mais c'est tout bon toc une fois que cette estelle est faite je peux en fait récupérer le mouchoir en papier je peux en fait pour absorber l'excédent un petit peu de de lotion près et poste lissé comme ceci avec le mouchoir et vous allez pouvoir l'inviter à rallonger son bras tout va bien on va donc pouvoir passer à la deuxième aisselle alors vous allez comme tout à l'heure protéger le pareo vous pliez en triangle comme ceci vous demandez au modèle de venir glisser sa main et de tendre la peau comme ceci ensuite vous allez effectuer un test de température donc là non je vais je vais l'acheter je vais l'acheter puisque pour le maillot j'en prendrai j'en prendrai une autre pour faire une autre démonstration donc là concernant en fait le test de température pour la cire jetable avec bande il vous suffit tout simplement de découper un tout petit morceau une petite bandelette comme ceci vous prenez votre spatule vous trempez l'extrémité de la spatule dans la cire et à l'intérieur du poignet vous venez appliquer une petite petite zone comme ceci c'est amplement suffisant pour se rendre compte de la température vous pouvez bien sûr déposer votre spatule sur une bande comme ceci et d'un geste vif et parallèle vous retirez la cire il en est de même vous pliez et vous laissez ce test visible sur la tablette alors je vais donc effectuer le soin préépilatoire alors il ya certaines élèves qui nous disent qu'elles sont stressés de se lancer pour l'épilation et de rater alors faut pas se stresser on a tout débuté on est tout passé par là l'épilation c'est vraiment un coup de main à prendre donc c'est vraiment de l'entraînement de l'entraînement de l'entraînement essayer de profiter de faire des stages pour vous entraîner sur des essais de sienne sur de vraies clientes mais franchement n'hésitez pas à vous lancer un il faut bien débuter quelque part donc si vous n'essayez pas vous ne saurez jamais exactement donc le soin je rappelle que le soin préépilatoire sert effectivement à retirer toute trace de produits cosmétiques d'accord et de travailler sur une zone propre alors on nous demande les temps pour chaque épilation donc pour les sourcils on compte environ dix minutes pour les aisselles et le maillot 15 minutes chacun et on nous demande également y a t-il des points de pénalité si malgré le gommage si malgré le gommage le modèle présente des poils sous peau alors angélique non si il ya des poils sous peau malheureusement même avec les gommages vous ne serez pas pénalisé parce que de toute façon en tant qu'esthéticienne vous n'avez pas le droit de retirer des poils sous peau donc surtout on ne vient pas gratter avec sa pince on ne vient pas gratter avec son doigt ça c'est interdit vous n'avez pas le droit de faire ce genre de gestes en tant qu'esthéticienne ce n'est pas votre travail donc là en fait il faut utiliser uniquement le bout de la spatule et là son aisselle est relativement simple puisque tout pousse vers le haut je pense que vous arrivez à le voir donc comme vous pouvez le voir on observe un certain angle avec la spatule il faut qu'elle soit assez perpendiculaire à la peau on évite de la mettre parallèle parce que sinon votre cire ne va pas s'étaler en couche fine vous allez faire des paquets et vous n'aurez pas la bonne épaisseur ça va être très compliqué à retirer vous risquez de blesser votre modèle donc vraiment on observe un bon angle avec sa spatule un bon angle d'arrachage pardon et une cire en couche fine bon angle d'arrachage donc là en fait il faut y aller vraiment progressivement c'est à dire que j'appuie j'adhère je me laisse la partie pour les doigts vifs et parallèles je déroule et j'y vais tout doucement on voit par exemple que la peau de lorraine elle réagit un petit peu plus fortement à la cire jetable avec bande on va bien voir la zone qui est délimité donc n'hésitez pas à faire descendre votre geste comme ça dans le matelas d'accord donc là je peux replier la bande et pour les petites noisettes de cire comme ça les petites traces restantes j'évite de recoller tout la bande contenant la cire c'est pas très agréable et donc là je vais donc pouvoir passer aux soins post nous avons l'une qui nous demande comment savoir quand changer de bande alors en fait tout simplement tout pendant que votre bande n'est pas saturé vous n'a changé pas ça veut dire que tout pendant qu'il n'y a pas une certaine épaisseur de cire dessus et qu'elle adhère encore bien à la peau et à la cire il n'y a aucun problème pour continuer de l'utiliser sur les aisselles vous pouvez faire une bande par aisselle ou une bande pour les deux aisselles en fonction de la pilosité de votre modèle exactement alors là ce qu'il faut voir c'est que vous avez vu ça a été fait en un temps record cette aisselle tout simplement parce que la cire vous passez une fois et le poil se retire donc là j'ai pas de présence de sang donc je peux me permettre d'effectuer un soin post épilatoire à l'aide des deux mains d'accord c'est vraiment un petit moment de détente quand même après cette petite session d'arrachage et je vais pouvoir passer ensuite à la vérification à la pince à épiler et comme vous pouvez le voir sur cette aisselle il y a quelques petits points rouges qui se dessinent alors faut pas s'inquiéter c'est normal que la peau rougisse pendant une épilation en fait tout simplement quand on arrache le poil on appelle un petit peu de sang et du coup vous allez faire peur arrêtez elle est en train de paniquer non ça va elle a l'air détendue et mais c'est tout à fait normal il n'y a vraiment aucun stress à avoir c'est normal que la peau rougisse un petit peu c'est pas un problème ça reste de l'épilation quand même donc là n'hésitez pas à vous pencher légèrement parce qu'on se rend pas compte mais parfois il peut rester des petits poils donc qu'est ce que regarde le jury en fait lui il regarde vraiment le résultat net s'il ya appel de sang s'il ya des poils s'il ya de la cire donc vraiment prenez le temps alors delphine nous demande si nous avons le droit d'aller à gauche et à droite pour l'épilation des aisselles alors oui c'est la seule zone où c'est autorisé en voilà sinon pour les le maillot les jambes les bras là vous restez toujours du même côté il n'y a vraiment que pour les aisselles où vous pouvez vous pouvez tourner autour du modèle et profitez en parce que c'est quand même plus pratique pour les aisselles vous avez une meilleure prise en main de la de la bande donc voilà concernant l'épilation des aisselles c'est terminé on va donc pouvoir passer à l'épilation du maillot donc on rappelle que là on est avec un maillot un maillot classique je vais juste demander le maillot pour le pari voilà alors on va on va éviter de t'as mérité ton bisous d'âge lucas on vous explique il ya lucas donc notre nouveau stagiaire à la vidéo qui vient de faire tomber un pied avec la caméra dessus donc tu vas faire un petit coucou tout à l'heure tu vas venir voilà tu vas subir une épilation ok alors au niveau de l'installation donc du modèle le jour de l'examen la jambe est ce que c'est bon pour vous déjà je vais pas trop vite vous êtes alors on va bien ou pas on va on va se replacer bah lucas on va se replacer lucas je vais se replacer la caméra alors avance un petit peu la caméra voilà s'il te plaît encore un petit peu parfait merci lucas ok tu t'es bien rattrapé ok très bien alors le jour de l'examen donc vous accompagnez la jambe du modèle comme ceci vous venez positionner en fait un mouchoir en triangle pour protéger le sous vêtement vous commencez par la partie haute et vous glissez la partie basse vous glissez et ensuite vous demandez à votre modèle de venir tendre comme si comme ceci le sous vêtement donc une fois que le modèle est bien installé d'accord alors jamais les deux jambes en même temps le jour de l'examen surtout la grenouille c'est vraiment ce qu'on n'aime pas voir du tout donc voilà on va respecter justement l'intimité du modèle on va bien recouvrir la jambe qui est tendue le haut du corps etc donc là et bien le on recommence c'est à dire qu'on est reparti avec le soin préépilatoire sur la zone haute du maillot alors en attendant charlie nous demande comment savoir quelle technique est à utiliser donc avec bande ou sans bande donc ça soit le sujet vous l'impose soit c'est à vous de décider avec quelle cire vous êtes le plus à l'aise si par exemple vous êtes plus à l'aise avec la pelable et que ce n'est pas imposé par le sujet utiliser la pelable idem pour la cire jetable avec bande tout à fait ça c'est important par contre de sentir à l'aise on nous demande également si le jour de l'examen le modèle doit porter un string jetable ou une culotte jetable ou mettre des sous vêtements classiques donc surtout pas de string jetable de culotte jetable le modèle porte son sous vêtement classique donc elle peut mettre soit un string soit une culotte on évite les boxeurs et on privilégie des matières assez élastiques faut pas que le sous vêtement soit un frein pour vous lors de l'épilation du maillot exactement sinon c'est c'est pénible quoi vous êtes obligé de décaler le sous vêtement c'est vraiment pas pratique alors moi donc un maillot classique c'est quoi en fait on fait tout simplement la partie haute et la partie basse d'accord qui sortent en fait du sous vêtement de la culotte par exemple donc là nous on va commencer par appliquer la cire jetable avec bande sur la partie haute donc là en fait je prends un tout petit peu plus large sur ma spatule parce que la zone est plus conséquente que les aisselles alors on ne pose pas la question mais je vais le dire quand même pourquoi est ce que je n'applique pas la cire de haut en bas selon vous allez on est on est dans une petite idée ou pas alors répéter pourquoi pourquoi j'adore les jeux je n'applique pas la cire du haut jusqu'en bas allez jérémy on réfléchit je n'applique pas la cire du haut lucas viens c'est le moment où tu se présentes tu vas te faire biser c'est sûr et certain et tu vas répondre avec nous alors je vous présente l'auteur de cette catastrophe avec la caméra alors alors pourquoi 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 tu veux encore répondre à ta question alors pourquoi pourquoi est ce que je n'applique pas la cire de haut en bas d'un seul trait et pourquoi je découpe le maillot selon vous est ce qu'on donne un petit indice allez mathilde vas-y alors dans quel sens pousse les poils au niveau du maillot effectivement bon allez je la donne parce que sinon vous n'allez jamais trouver surtout si on pose la question à des hommes autant vous dire que demain ni encore non tout simplement parce que quand vous regardez bien mon geste il est vif et parallèle à la peau alors si je prends admettons une application de haut en bas comme ça et que j'applique là je vais être parallèle mais là ça va être très compliqué de dérouler mon geste et souvent en règle générale c'est à ce moment là vous faites des appels de sang donc il est extrêmement important de bien rester toujours une bande bien bien parallèle pour avoir un geste vif et surtout sans à coup sans appel de sang je tiens à dire que certaines élèves avaient la bonne réponse un bravo à nos élèves donc vous voyez là je repars sur la partie basse de mon maillot donc je n'hésite pas à descendre voilà et englober tous les poils vous avez vu je laisse pas ma spatule dans le pot je viens tout simplement racler l'excédent il a déposé sur une bande et donc je progresse alors comme on a eu le quelques petites questions l'année dernière sur oui mais mon modèle est timide mon modèle n'a pas envie qu'on lui épile le maillot alors vous voyez bien qu'aujourd'hui nous sommes en live que je respon que nous respectons totalement l'intimité de de lorraine donc rassurer vos modèles je crois que l'orraine ne savait pas que nous étions là c'est pour ça que l'accepter vous pouvez rassurer vos modèles vous êtes entouré de professionnels il n'y a aucun problème oui en plus il n'y a que des femmes aujourd'hui lorraine est entouré de beaucoup d'hommes n'hésitez pas à les rassurer à montrer leur le live au moins ça leur donnera une petite idée de comment ça se déroulera le jour j donc là par exemple vous pouvez pour que le jury se rende compte du nombre de bande que vous utilisez tout simplement la déposer dans un mouchoir sur votre tablette alors là par exemple il n'y a pas de présence de sang donc ce que je vais faire c'est que je vais pouvoir effectuer le soin post épilatoire directement à l'aide de mes deux mains donc je verse une petite quantité de lotion poste alors alice nous demande si il y a appel de sang il ne faut pas repasser sur la zone irritée alors effectivement on ne touche plus à cette zone il va falloir expliquer à la cliente que ce ça va pas être très agréable mais que ce n'est pas grave mais bien sûr on stoppe l'épilation à la cire c'est que la peau ne supporte plus parce que le geste a été un peu trop brutal parce qu'il n'a pas été assez bien déroulé parce qu'il n'a pas été assez vif donc c'est vrai que ça arrive généralement quand on débute c'est pas grave mais c'est pas très esthétique et c'est pas très agréable pour pour le modèle donc là en fait je finalise donc vous avez vu j'ai fait uniquement la zone qui était hors sous vêtements et je finalise avec la vérification à la pince à épiler donc ici on voit que lorraine a quelques poils sous peau donc comme on l'a dit tout à l'heure on ne conseille uniquement des gommages en faisant pas retirer les poils sous peau et si tous les poils sous peau ne sont pas partis ce n'est pas grave le jury ne vous en tiendra pas rigueur s'il n'y en a pas beaucoup parce que justement en tant qu'esthétique sienne vous n'avez pas à aller gratter entre guillemets sous la peau ça c'est important et on nous demande également la différence entre le maillot classique et échancré donc comme j'expliquais tout à l'heure en fait là vous voyez que prof familier a retiré juste la zone externe du sous vêtement sur un maillot échancré on va aller un petit peu plus loin on va dessiner deux triangles sur chaque côté du maillot on va également faire une bande sur le dessus du maillot d'environ deux centimètres et on va enlever au niveau des coussinets fessiers mais on ne touche absolument pas aux lèvres on fait vraiment attention là après on entre sur du maillot semi intégral donc échancré c'est brésilien voilà c'est ça à ne pas confondre avec certains instituts qui appellent leur maillot semi intégral le maillot brésilien donc voilà en examen c'est seulement classique ou échancré une fois que cette zone est faite vous pouvez découvrir le deuxième côté vous avez vu au préalable j'ai demandé au modèle en fait de lever légèrement son bassin pour pouvoir justement dégager la zone de drap d'examen au cas où il y aurait de la cire alors on invite le modèle à plier sa jambe comme ceci alors dylan nous demande si on trouve un modèle qui n'entretient pas plus que ça son maillot que faire pour le préparer alors si par exemple les poils sont trop longs vous pouvez les couper légèrement aux ciseaux en amont de l'examen donc vous essayez de raccourcir un petit peu pour vous faciliter aussi à vous votre travail donc là tout à l'heure on a donc effectué des épilations malgré tout comme ça fait un petit moment je vais refaire un test au niveau de la cire pelable que je trouve d'un coup un tout petit peu chaud donc je vais baisser le potentiomètre et donc il y en est de même voilà je positionne mon test juste ici donc là c'est reparti je recommence un soin préépilatoire donc vous avez vu je ne remplis pas mes coupelles en fait je n'hésite pas à les remplir au fur et à mesure en fonction des besoins puisque vous êtes évaluée sur l'économie des produits le jour j alors on a une élève qui demande qu'est ce que ça fait s'il y a un appel de sang alors pour le pour le remarquer en fait ça ça vient très vite ça fait une tâche un peu violette comme comme un hématome et sinon on voit quand même que le sang s'écoule plus vite à la surface à la surface cutanée voilà ça ça vient ça se repère très très rapidement et si ça arrive ça pendant examen qu'est ce qu'il faut faire il faut arrêter c'est loupé quoi c'est vraiment mal vu parce qu'un appel de sang ça veut dire qu'on maîtrise pas son geste ouais donc quand on commence à s'entraîner c'est normal que ça arrive le jour de l'examen c'est pas normal parce que si vous arrivez en institut et que vous faites un appel de sang gérer ça avec des clientes même si c'est pas grave c'est quand même compliqué ouais c'est compliqué on s'acharne arrive à ça le jury stop en général d'élèves après il ya le petit entier le problème c'est qu'il ya différents niveaux d'appel de sang quoi il ya petit appel de sang oui c'est vraiment pas grand chose et malheureusement voilà après des fois ça peut être vraiment très impressionnant donc vous avez vu j'en prends uniquement sur un côté de la spatule 1 et donc je la tourne sur elle même je viens déposer la cire et j'effectue des mouvements de va et vient comme ceci et donc là tout comme pour les aisselles je peux faire deux bandes ça va la température lorraine tu as le droit de le dire et donc une en haut une en bas alors on demande si c'est le modèle qui étire la peau alors le modèle vous aide en revanche c'est vous qui étirez la peau quand vous allez arracher la bande il faut absolument maintenir les tissus c'est ça aussi encore une fois qui va permettre d'éviter les appels de sang mais c'est pas c'est pas votre modèle qui fait le travail c'est c'est vous c'est vrai donc là voyez c'est sec je tiens devant je décolle vie fait parallèle point d'appui je jette là je me positionne au dessus alors pour celles qui sont plus petites que moi n'hésitez pas à vous positionner comme ça en face pourquoi pas moi du coup je préfère être comme ceci au dessus du modèle et surtout pendant une épilation du maillot on n'hésite pas à demander au modèle de bien écarter sa jambe sur le côté parce qu'on voit souvent des modèles qui replient un peu et pour vous c'est pas pratique du tout justement pour racher la bande donc on n'hésite pas à demander au modèle de bien plier on n'hésite pas à prendre sa jambe et à la placer nous mêmes donc le fait de former des va-et-vient comme ça avec la spatule ça permet d'englober les poils bien sûr et de s'assurer d'un retrait net alors celle ci en fait elle peut très rapidement faire des fils donc n'hésitez pas vraiment à tourner votre spatule sur elle même vous voyez déjà c'est plus long tout à l'heure évidemment avec celle ci parce qu'un temps de séchage donc obligatoirement j'ai pas le choix que de la laisser sécher si à un moment donné vous avez une zone qui devient un tout petit peu humide vous reprenez du talc et vous remettez un petit voile de tel que comme ceci je continue j'avance progressivement bon alors autant vous dire qu'avec toutes les profs on vous attend en épilation cette semaine on espère vraiment que ça va vous avoir donné l'envie d'essayer alors on a Christelle qui nous demande si la cire pelable se casse quelles en sont les raisons alors soit la cire est trop fine enfin appliqué trop fils trop finement soit soit le geste d'arrachage n'est pas bon soit vous l'avez laissé sécher trop longtemps il peut y avoir plusieurs raisons et du coup c'est pour ça qu'on vous demande d'avoir des vidéos en fait il ya que en nous envoyant des vidéos que nous pourrons vous donner des conseils constructifs et vous dire ce qui ne va pas ce qui a amélioré et comment vous comment progresser vous êtes très 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 nombreux et nombreuses sur cela et c'est un record donc vous êtes content et nous aussi de revenir pour cette session de la rentrée moi je préfère pas savoir tout de suite je vous ai mis la pression émilie non mais je préfère pas savoir le nombre d'élèves des milliers que dis-je des dizaines de milliers ah oui quand même alors on nous demande s'il ya des cires qui conviennent mieux sur certaines zones que d'autres donc pour les aisselles et le maillot la cire pelable la cire jetable à bande sont autant adaptés l'une que l'autre par contre par exemple sur des grandes zones comme les jambes les cuisses les avant-bras là on utilise de la cire jetable à bande on ne fait jamais de cire pelable les poils sont trop fins pour pour cette cire et surtout c'est des grandes zones donc si vous faites des jambes entières avec la cire pelable vous en avez pour pour des heures ça ne se terminera jamais donc là j'ai une petite trace de cire j'ouvre et j'écarte j'ouvre j'écarte ce qui fait que la cire en fait elle est encore un petit peu chaude et ça me permet de récupérer les petites traces de cire restantes et là la petite dernière et ensuite c'est bon donc n'hésitez pas sur le geste vif et parallèle ça limite quand même la douleur parce que trop d'hésitation c'est assez compliqué alors là il n'y a pas de présence de sang donc encore une fois je vais pouvoir effectuer le soin post épilatoire à l'aide de mes deux mains ce qui est très pratique le jour de l'examen quand on utilise une spatule jetable c'est que doucement il n'y a pas besoin de la nettoyer on peut la jeter directement donc là je termine avec voyez là j'en ai suffisamment fin de compte d'huile donc ça sert à rien je ne vais pas perdre je répartis sur mes deux mains et j'applique en effectuant des effleurages en montant en descendant donc encore une fois le jury qu'est ce qu'il va regarder et bien si il vous reste des poils de la cire de l'huile beaucoup d'huile et là je termine avec la vérification il ya christelle qui nous dit qu'elle effectue son stage chez une esthétienne qui utilise la cire recyclable ou cire traditionnelle et qu'est ce qu'on en pense alors je peux vous donner particulièrement mon avis là dessus tout ce qu'il ya à savoir je suis pas très fan personnellement mais ce qu'il ya à savoir c'est que pour l'examen vous avez juste à la connaître en théorie ce n'est plus une technique que vous devez savoir effectué en pratique ouais puis la pelapse est bien aussi parce que le traditionnel c'est beaucoup de beaucoup de travail beaucoup d'entretien on a cécile renault qui nous demande si le live sera bel et bien disponible après en replay évidemment en replay sur youtube et sur facebook voilà donc par exemple là c'est terminé vous pouvez donc récupérer le petit mouchoir en papier voilà et donc ce qu'on va faire là par exemple c'est que quand on regarde bien alors si de comme dans mon cas là votre poubelle est pleine n'hésitez pas le jour de l'examen vous aurez des grandes poubelles mises à disposition au coin de la salle pour justement pouvoir vider vos petites poubelles de table donc là en fait je vais laisser ma spatule tremper un tout petit peu parce que je vais avoir besoin de la nettoyer pour cela je vais récupérer en fait les draps d'examen donc je vais commencer alors on va se faire un tout petit peu tu peux te rallonger merci on demande au modèle deuxième temps de lever son bassin uniquement et puis on termine par les pieds et voilà alors pensez toujours à bien recouvrir le modèle une fois que vous avez terminé toutes les prestations voilà et ce drap d'examen qui est quand même très très long vous allez l'utiliser pour le nettoyage de la spatule et donc là vous voyez un prof familier a laissé la spatule en inox dans le pot c'est le seul moment où vous avez le droit de le faire lors de l'épilation vous ne le faites pas parce que sinon la spatule surchauffe et du coup vous risquez de pas de brûler le modèle mais lui donner un petit coup de chaud on la pose sur une petite bande à côté la bande que vous avez découpé pour faire votre test donc là voyez je la laisse tromper volontairement je racle en fait et n'hésitez pas à avoir une bonne pression sur la spatule alors là mon pot est quasiment plein donc je fais attention de ne pas en mettre partout malgré le fait que j'ai une collerette voyez j'essaie de nettoyer donc ce qu'il faut savoir bien sûr c'est que le nettoyage de l'appareil ça fait partie de points sur la remise en état le jour j donc il est important de bien nettoyer son appareil et sa spatule donc on pince on tire et voilà donc là c'est tout bon ensuite on va imaginer que le jury est venu donc vérifier ma tablette je peux donc jeter tous les consommables je vais vider il en reste très peu voyez tout petit peu de talc comme ceci bien je la vide et puis ensuite je vais aller pouvoir laver mes coupelles s'il en restait beaucoup vous l'auriez remis ou pas non pas du tout on remet jamais dans le pot de toute façon là c'est en fait petit bonheur la chance si le jury ne boit pas en fait bah vous la videz discrètement et voilà sinon il peut vous pénaliser sur la quantité de talc en fait faut pas non plus mais non il faut pas maintenant tout à fait vaut mieux en remettre un petit peu exactement tout le temps en fait ouais pour ça qu'à chaque fois j'ai repris de la lotion près j'ai repris de la lotion poste etc pour éviter de gâcher voilà donc voilà ce qu'il en est pour les différentes épilations catherine a nous a juste demandé quel produit on a utilisé pour nettoyer la spatule à donc qu'émilie va vous montrer c'est du solvant là c'est un petit conditionnement chez pbi c'est bien pratique effectivement vous pouvez également en avoir à disposition dans les centres d'examen donc pas de panique si vous n'en avez pas on pourra vous en aurez à disposition de toute façon voilà pour moi est ce qu'il est temps de passer au top et au flop exactement jérémy qu'est ce que c'est taper flop alors c'est des conseils voilà ce qu'il faut faire et ne pas faire le jour de l'examen ok on voit ça tout de suite alors qu'est ce qu'il faut faire qu'est ce qu'il faut pas faire alors déjà qu'est ce qu'il faut faire et bien il faut être bien entraîné c'est à dire qu'il faut savoir il faut savoir bien sûr mesurer sa prestation dans le temps on évite de mettre trois quarts d'heure pour un maillot trois quarts d'heure pour des aisselles donc ça il n'y a pas de secret c'est que l'entraînement ensuite ce qu'il faut et on l'a dit juste avant le lancement c'est qu'il fallait vraiment faire attention à l'économie des produits c'est extrêmement important toujours être vigilante concernant le confort du modèle c'est à dire on veille à ce que voilà la serviette soit bien pliée que le voilà elle soit confortablement installé c'est aussi très important mathilde peut-être d'autres choses oui on fait également attention à son ergonomie toujours et et à sa gestuelle c'est ça c'est le point principal de l'épilation la gestuelle la gestuelle donc de l'entraînement voilà très bien on va passer à l'astuce du prof on vous écoute alors l'astuce du prof donc déjà dans un premier temps on l'a vu en démonstration c'est que pour gagner du temps justement avec la cire pelable c'est d'effectuer deux bandes d'accord c'est important de pouvoir essayer de gagner un petit peu de temps comme ça le jour de l'examen après très sincèrement plus vous connaissez votre modèle et mieux c'est puisque vous savez dans quel sens pousse les poils etc donc c'est c'est vraiment très important d'être assez proche de son modèle et de la connaître un petit peu par coeur c'est mieux et bien qu'est ce qu'on va voir la prochaine fois le mois prochain alors la fois prochaine c'est donc mathilde qui vous fera la démonstration concernant la technique des on regarde un extrait on observe que notre modèle a une forme d'ongles arrondis sa base d'ongles est relativement carré je commence par mon auriculaire je pince les pourtours de mon ongle et je commence mon limage pour des raisons pratiques on tient la lime à son extrémité et non en plein milieu je commence par le côté gauche de mon ongle jusqu'au milieu et j'effectue la même manoeuvre de l'autre côté les va et vient sont interdits car ils fragilisent les ongles c'est le moment de se dire au revoir on remercie chaleureusement prof émilie mathilde lorraine d'avoir participé à ces lorraine c'était pas facile mais je crois que ça s'est bien passé elle a pas l'air d'avoir trop souffert on remercie margot à la modération prof camille du coup qui était là aussi pour vous parler sur la plateforme pour répondre aussi à vos questions auxquelles on n'aurait pas pu répondre ici en direct et puis on se retrouve le mois prochain je pense que lucas va clôturer cette émission bien s'il ya alors on vous rappelle donc lucas qui a fait tomber une caméra pendant le live comment ça t'a plu ou quoi ce live beaucoup tu as appris des choses c'est la première fois que je voyais une épilation de mes propres yeux donc c'est sûr c'est pas courant merci à vous de nous avoir suivi et on se retrouve très très vite évidemment vous retrouverez ce live en replay sur la plateforme dans les informations générales également sur youtube directement sur le compte you school et sur notre compte you school esthétique sur facebook à très vite ciao merci merci avec you school obtenez votre cap esthétique rendez vous sur you school.fr you school c'est comme à l'école mais depuis chez vous